Et nous sommes donc partis pour le deuxième match de cette belle soirée de l'essai entre Rogue et entre Excel. Entre un Rogue qui trône en tête du classement et Excel qui cherche ses marques avec un changement de milieu début de saison de leur support. Oui c'est vrai, un changement qui est intervenu assez tôt dans la saison et qui doit normalement porter ses fruits bien sûr. Ne serait-ce que pour justifier le changement puisque AdVienne n'était en aucun cas un point extrêmement faible du côté des Excel. Mais NickX est censé apporter un petit supplément, un supplément qui pourrait être suffisant contre Rogue. Certains le voient comme ça, de mon côté pas tellement. Je pense que les Rogue sont extrêmement bien installés mais on peut toujours espérer avec Zeri qui fait quand même son apparition. Vous l'avez vu, elle a été bannie quand même dans la game 1 et contrairement à ce qu'on a vu en LFL hier soir, elle n'est pas désactivée en raison de ce fameux bug. Ce que j'avais apprécié d'ailleurs dans la salle, c'est qu'au moment où ça a été affiché en bandeau, tout le monde a applaudi. Je suis Ryoteur, je suis dans la salle, je ne me sens pas bien. Les kits ne sont clairement pas surchargés je pense. Ce match-là va être difficile pour les Excel. On voit mal comment les Rogue pourraient même trembler. et je les vois mal trembler et ressentir des difficultés en leaning face. Mais sait-on jamais, lorsqu'on a une position un petit peu de underdog comme ça, c'est quand même un scénario extrêmement confortable. C'est-à-dire qu'on n'attend pas grand-chose et tu ne peux que surprendre positivement. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, tu l'as dit, des Rogue qui fonctionnent extrêmement bien. C'est pour moi la surprise, en tout cas de mon point de vue personnel, ma grande surprise de ce début de saison. On a pas mal vu justement la Corée réagir sur les performances de Malrang à chaque fois. parce que c'est vrai qu'ils se posent beaucoup la question. Il y a un jungler qui est plutôt mid-tière du côté de la Corée, qui débarque en Europe, qui est très bien intégré et qui perf. Donc, alors, il y a deux sortes d'approches du point de vue des Coréens. C'est le joueur à step-up ou alors notre ligue est un peu dans le dur. On verra. Potentiellement, oui, potentiellement. Après Malrang, il a été dans un des meilleurs clubs quand même de LCK. Giner. Ah, Giner, les ailes vertes. 110 minutes de game. Je pense que tu en ressors. Non, c'est déjà T1. Hein, quoi ? Non, c'était T1 ou Genchi T1 ? Non, c'était Giner. Il y avait Teddy contre Faker. Je m'en souviens très très bien. C'était fabuleux. Mais voilà, Malrang qui... Ah, des junglers coréens qui fonctionnent dans cette position d'import. Il y a plus de cas opposés, on va dire, dans l'histoire du championnat européen. Et les rogues qui vont donc occuper le fameux blueside. Ah, je n'avais pas capté qu'il y avait Syl chez les rogues. Ben, moi non plus. Syl qui était chez Vita, oui, c'est bien ça. Il n'y a pas si longtemps. Et on nous confirme dans l'oreillette. Trop fort dans l'oreillette. C'était vachement cool. Vachement cool, Syl. Mais écoutez, ça se passe extrêmement bien de leur côté. On va voir si ça se poursuit. En tout cas, la phase de draft déjà ressemble un peu plus à une draft habituelle. C'est vrai que la game numéro 1 nous a mis dans des conditions peut-être un peu tronquées, je pense, sur ce qu'on peut attendre dans la journée. Et moi, tu vois, on parlait de surprise. Tu parlais de rogues, bien entendu. Malrang, évidemment. Pour moi, c'était con, vraiment. La bonne surprise. Qui se transforme et qui rentre très très bien dans les vastes chaussures de Ants Mama. Trinby, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on arrive à dominer la lane. Trinby bouge beaucoup pour l'Arsen. Ça aide énormément la phase de l'Arsen. Et de l'autre côté, au doigt mené, le weak side king qui nous fait un beau début de saison. Il est une bien, au doigt mené. Il est une très très bien, en effet. Kathleen, TF, Redside, jusque-là, rien de surprenant. Mais la fameuse Zeri. La fameuse Zeri. Et alors, la semaine dernière, on s'était fait un petit kiff sur Vegard, tout de même, au niveau de Nukeduck. Et first pick, Corki. La thématique, on annonce la couleur, très clairement, du côté des rogues. C'est l'heure du Vegard de Nukeduck. Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est une très très bonne approche, effectivement, contre Corki. Mais en tout cas, pour les rogues, on sait à peu près dans quelle direction ils vont aller. Priorité sur des junglers tels que Lee Sin, des supports tels que Rakan, des botlaners tels que Jin, par exemple. Toplane, Jace, etc. Enfin, on connaît un petit peu la routine Corki Compte. Alors, un Lee Sin, récupéré pour Marcoune. Alors, qu'est-ce qu'on va sécuriser à côté ? Peut-être la Dekarie, la Jinx, la Jinx. La Jinx, ouais, voilà. Et deux langages, globalement, à moins qu'on envisage de jouer au jeu de la portée contre une composition Corki. Ce qui n'est normalement pas le meilleur bet. Je ne suis pas fan du Lucien Nami, là, qui va arriver. On veut Ardouine le bot side, ça c'est acceptable, on va dire. Ah, Lucien Nami. C'est Ardouine, c'est Ardouine patron en ce moment, Lucien Nami, c'est le problème. C'est littéralement designé pour. Ils ont du mal à s'imposer. Voilà, Lucien Nami, la Ranger Corki, tout de même qu'on ne va pas avoir face à ce Lucien. Voilà, Kaisa, j'y crois, au moyen aussi. Bouipo et... Bouipo et... Peut-être des histoires bizarres, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Et une Gwen, plutôt, une Gwen, excellent choix, bien entendu, dès qu'il y a de la portée, dès qu'il y a des auto-attaqueurs, dès qu'il y a des ranges. La Gwen, bien sûr, qui prend énormément de value, en plus d'avoir, globalement, très peu de match-up négatif. Et dans ces match-up négatif, il y a bien évidemment Jace, Jace Face Rush, qui, voilà, sera un ban absolument parfait, je pense, pour l'excel. Il est déjà ban, le Jace. Oh, pardon, il était first ban, my bad, ouais, effectivement, j'avais pas vu. Ça a été déjà, ils l'ont vu en connaissance de cause. C'est dommage, bizarrement, enfin, je comprends pas, moi, je l'ai pas vu, je suis en pleine forme, pourtant. Avec ta belle voix de camionneur. Oui, oui. Bonjour. Un chouchou, un camion. Non, mais enfin, c'est grave. Très, très grave, elle fasse de bonne minute, on avance. On n'a pas promis que le cas serait très malin, aujourd'hui. Non, non, on a promis une démonstration, en revanche, et elle arrivera à mesure que la souris avance. Comptez là-dessus, comptez là-dessus. Nautilus. Nautilus contre, voilà. Oui, évidemment. Toujours une petite lélé qui peut arriver. Tout à fait. Je me demande si ça va justifier peut-être deux bans sup ici. J4. J4 qui peut être utilisé, on parlait de cette juggler un petit peu pile, en quelque sorte. Et Jarvan peut correspondre à cette description. Donc le ban est OK, on va dire. Dernier ban, qu'est-ce qu'il peut gêner ? Encore dans les supports. En vrai, il y a la Léona. Je ne suis pas contre. Victor. Oui, Victor. Corki-Victor, Victor-Corki. On connaît. Une petite Syndra pour NewkDuck. Je dois dire que ça me mettrait assez bien. Contre Lucien Corki. Ça ferait un bon mid-jungle. Un bon mid-jungle contre Corki, c'est normalement la base d'une bonne recette. Et ça rend peut-être pour compte des choses un peu compliquées à jouer. Donc là, Lélé qui va être lâché par Oh ! Il vous répond au mal par le mal. Une Sona ? C'est fort. C'est fort. Oui, fort, d'accord. Mais ça peut totalement se faire one tap, surtout. Donc, une erreur de positionnement au niveau de Mickey. Ce que j'aime bien, c'est que tu prends... C'est vraiment one shot, par contre. Après, pour absorber le POG d'un Corki, c'est quand même très fort. La Sona, Moonstone, Max, Z... Sauf si tu prends la roquette. Oui, tu prends la roquette, effectivement, tu peux un petit peu subir le contre-coup. Le Volibert de Malrang, il a été très convaincant la semaine dernière sur ce champion Malrang. Trinby, ce style, vraiment excellent. Et avec un bot side qui est censé Hardwind de la sorte. J'approuve ce pick, parce que du coup, ça va aussi simplifier les scénarios de dive. Et donc, du coup, ça rend la game plus facile dans l'exécution du Lucian Nami. Avec un horn, last pick, c'est surtout pour l'enlever en face. Ah, pardon, non, il y avait Gwen. J'ai dit n'importe quoi. La Sonamide ? Non. Alors, attends, attends, attends. Non, non, c'est nul, Sonamide. Attends, attends, attends. C'est nul, maintenant. Contre un Corki. Ah, non, oui, oui, ça, c'est absolument horrible. Mais comment est-ce qu'on peut conclure cette draft ? C'est... Oh, mon Dieu. Ça va pas se faire complètement pulvériser ? Attends, 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 attends. On va voir dans quel sens il met cette ligne. Est-ce que ça peut pas être... On sait que la mode est au support top lane en ce moment. La fameuse Janna top smite. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où tu joues la Gwen mid et la Sonamide ? Ah, et la Sonamide top, peut-être ? Non. Non. Non, 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 ok, on va rester comme ça. La Jinx mid en solo, j'y crois pas non plus. Ok, Sonamide, très bien. Donc Sonamide. Qu'est-ce qui justifie la Sena au-delà de la Seraphine ? Max-Q ? Tu Max-Q ? Pour la lane ? Mais c'est pas terrible, une Sonamide qui Max-Q ? Je saurais pas dire, je suis... Là, pour le coup, je suis pas souvent surpris par les dingueries des championnats, parce que généralement, la solo-Q a pas mal d'avance et on a le temps de réagir. Mais là, la Sonamide... Qui s'y attendait ? Nukeduck, il revient dans certaines de ses meilleures années, le champion Océane. Ouais. Pas sûr que plonger aussi profond soit une bonne idée, mais... Écoute, ils ont l'air confiants. Le grand bleu, Nukeduck, tout là-haut avec les dauphins. C'est Nukeduck en mode cosplay genre Eno, effectivement, mais... Écoute, je suis curieux, en tout cas, la curiosité est clairement piquée ici, donc on va regarder, on va observer ensemble. A priori, je dirais que c'est quand même assez vulnérable, ça fait pas un mid-jungle de dingue comparé à ce qu'il y a en face, mais écoutez, découvrons ça ensemble. J'ai pas d'analyse plus profonde à vous offrir, je suis un petit peu... J'attends de voir, est-ce que ça va permettre de compenser un corki ? Est-ce que ça va faire qu'on ait une Jinx ultra hyper carry avec devant elle double support ? Bon, en tout cas, les équipes ont l'air prêtes, elles ont l'air confiantes, on attend de voir le résultat. On attend de découvrir ce nouveau pic de Nukeduck après un double vega, une sauna, et on rentre dans la game. Voyons voir, mesdames et messieurs, second match de cette nouvelle semaine de LEC. Rien d'anormal dans cette aérie. Pour l'instant, je vois une sauna quasiment support. Complètement, peut-être que la... C'est Doran Ring, quand même ? Oui, évidemment, mais peut-être que la first strike de Larsen... Est-ce qu'elle est vraiment justifiée, cette first strike ? Est-ce qu'il peut garantir qu'il aura la priorité sur le first hit contre Sona en leaning phase ? Dans tous les cas, on peut observer que Larsen, au moins, sait que cette line est relativement gratos, et vous pouvez constater que c'est un opener avec un abatteur. Très logique. Le step up, tu passes de Carnage à Bichente, Bichente, il arrive, il t'ouvre un truc, il te met toutes les runes sur ton écran, comme ça, pépère. Carnage, il sera en train de dire, et donc cette Sona va nous jouer, c'est du full scaling avec tempête menaçante, transcendance, on a évidemment le classique revitalize, et avec un conditioning en arbre défensif, donc on joue vraiment le chrono, du côté des XL, en tout cas du côté de Nuke Duck. Ok, on va voir, on va découvrir contre ce core qui first strike, on ne peut plus commun. Et donc, entrer en ligne face bot, évidemment, on ne leash pas lorsqu'on joue contre Lucian Ami, et lorsqu'on joue Lucian Ami également. Donc les deux junglers qui... Alors, je ne sais pas si on a la moindre info sur les starters, je ne pense pas, je n'ai pas vu trop de ping à gauche, à droite. Tellement fermé le match-up en plus, il y a Mikyx qui est sur une fatigue, avec Com' qui a une cleanse, pas trop agressé, ni la Nami, ni le... En vrai, je pense que même si je comprends que tu n'aies pas envie de te faire full burst par un Electrocute avec une bénédiction sur un Lucian, si tu veux pouvoir kill la Nami, je pense que tu as besoin de l'Ignite quand même pour essayer de jouer du burst. Ouais, je suis bien d'accord avec ça, surtout que... Ah, la fatigue en soi, il peut-être pas... Je ne vois pas sur qui il l'utilise dans la mêlée, après. La problématique, c'est que l'exhaust va 100% sur l'AD carrière adverse, et l'AD carrière adverse, il joue avec une purge. Donc c'est un peu ça, le problème, surtout. Alors que si tu joues avec l'Ignite, tu peux au moins prétendre à one-tap le support. Voilà, fatigue la Nami, il y a un goût de cendre. Bon, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est pas terrible. On verra, on verra si sur Vivaline, Patrick et Mikyx, pour l'instant, c'est vrai que les Lucian Nami n'ont pas non plus été incroyables. Il faut dire qu'il y a un petit problème de range quand on avance dans la partie. Ouais, léger, on risque de le subir de plein fouet. Mais peut-être que la paire Newt Duck-Finn, donc Sona plus Gwen, est plus gamebreaker que ce qu'on peut imaginer. En tout cas, Finn a déjà l'ascendant au niveau de sa lane. On peut voir, il n'a pas perdu beaucoup de points de vie, Odo Amné qui a subi quand même pas mal de dégâts. Mais a priori, le plan de jeu de la jungle... Alors on a fait Red Raptor Gromp et on reclire vers le topside pour Markoen. Donc il y a peut-être un monde où on assiste Finn sous cette touraine. En tout cas, il va jouer le scuttle top. On peut le voir ici, Markoen. Pourquoi pas, pourquoi pas aller punir Odo Amné très tôt dans le match. Je me demande si on a vraiment les dégâts pour venir à bout de ce point. Rai Larsson qui est parti pour... Il a compris le sens de la game. Petit kill. On est parti. On plante les piquets de la tente de camping. Et c'est parti pour une belle grosse game de scaling. Par contre, en vrai, en termes de full scaling, Excel, tu en parlais, avec cette Sona qui veut jouer sur du scaling, le Sona Gwyn Jynx, en late, il fait peur. Je suis d'accord, il fait peur. Après, le long gauge du côté des rogues est quand même assez insane. Mais il y a de la mobilité avec cette Sona. C'est le grand avantage. Du coup, je me demande si c'est à partir justement Shurelia ou Moonstone. Ah mais regarde, si on imagine un Sona... Attention, Finn, quand même, qui a... Ça sent quand même la présence des junglers sur le topside relativement imminente. Et lorsqu'on observe un petit peu le potentiel de la comporogue, tu as le bouquetin, plus un volibert, plus un package éventuel, accompagné par un tsunami, par une vague déferlante de Trimby. Donc, tu as beaucoup de sorts qui vont aller occuper et zapper le terrain. Le flash de la Sona est important. Ouais, ça ne va pas être si simple lorsqu'on sera sans summoner spell. Je pense même que c'est quasiment garantie de pouvoir créer quelque chose. Par contre, il faut tuer sur l'anguage, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, ça, normalement, on a le burst suffisant. Je pense que Larsen a un rôle qui est gigantesque à jouer. Absolument gigantesque. Si Larsen ne trouve pas son poc, sa compo ne peut pas jouer. Très bonne ward ici de Malrang qui révèle la position de Markoon. Premier Drake qui sera un ex-tech. Donc, on n'aura pas de map qui permettra de flanquer avec les portails, etc. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle de manière générale pour les deux équipes. En réalité, une bonne utilisation aurait pu poser problème des deux côtés. T'es toujours content de ne pas avoir une Gwen qui peut se TP dans ton bac. C'est ça. Et un Volibert de l'autre côté. Bien évidemment, ce Volibert, d'ailleurs, le voici, bot side. Mickey qui zone depuis le buisson, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver ? Il peut avoir essayé de bait ce Mickey X. Il est vraiment bon, Malrang, sur ses positionnements. Et ça va push, ça va push contre eux, les rogues. Donc là, ils vont devoir s'avancer, Mickey X et Patrick. Ils vont prendre des risques, peut-être. Là, c'est assez grossier parce que Trimby, il agite un petit peu la Nami devant le nez de Mickey X. Il balance ses spells, proc électro cute. Là, Mickey X, il n'a qu'une envie, c'est essayer de punir. D'ailleurs, il n'a plus de Z. Ah, la fatigue, on ne touche pas à la foudre. J'avoue que le jeu d'acteur ne méritait pas l'Oscar. Non, il n'y a pas d'Oscar. Trimby, très clairement. Johnny Derp. Brad Pitt. On est d'accord, mais... Malrang, malheureusement, ici, qui va tenter. Il s'aurait pu essayer au-dessus, mais voilà, il y avait de la vision qui vient d'être clear et le RNG Scuttle qui est présent. Mais il y a aussi Markoon. Est-ce qu'on le joue ? On a un Summoner Spell supplémentaire, donc normalement, effectivement, les rogues... Ah, on a surtout le Hard Reset de New York Dog sur ce timing qui est un peu problématique. Et forcément, il n'y a pas de TP qui revient avec son petit heal et qui va l'agir une petite plaque. Le heal, est-ce qu'on approuve ? Pas trop. C'est excellent d'avoir un heal quand tu joues mid-jungle, bien sûr. On se rappelle des Galios, par exemple, qui jouaient comme ça il y a un an, un an et demi. Oui, la TP Sona peut faire peur. Je vais me poser la question à moi-même, mais une petite Sona qui vient mettre un ulti, ça peut faire le travail. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de meilleure chose. Disons, je me demande ce qui justifie la Sona mid over Seraphine, qui est tout de même un très bon laner. C'est ce que je disais en draft et du coup, je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. Je serais curieux, si Excel gagne contre Rogue, ce qui serait déjà un acte exceptionnel, je serais curieux d'avoir la réponse à ces questions. En tout cas, un New Duck qui a mis de côté tout amour propre. Il a joué du Vegard, après moi, je lui pardonne, un homme qui joue du Vegard, je trouve ça quand même suffisamment beau jeu. Non, c'est Sona quand même. C'est Sona. J'ai joué deux Sona pendant ma saison. Et Sona mid, d'ailleurs, on n'a pas eu la petite stat, mais je pense que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ça. Ça me rappelle des belles époques. Oui, il faut carbone 40, un petit peu. Une petite tire qui a été récupérée, très importante, d'ailleurs. Ou alors, on se fait un but de Rise, Sona, Wimblewinter, Tank, ça me ferait beaucoup rire. Je pense que ça me pue, bien sûr, mais ça me ferait beaucoup rire. Surtout que le langage qui passe ici avec le follow-up sur les Chomper, ça connecte. La cleanse forcée sur Compe qui se prend encore quelques roquettes de félicitations. C'est très important cette cleanse qui claque parce qu'on va avoir la fatigue qui va revenir pour MikX. Et là, une fois avec la fatigue, là, on va pouvoir commencer à mettre du all-in. C'est surtout que cette cleanse, elle tombe un peu au pire timing parce qu'on est sur le point de passer niveau 6. Et donc, Léona niveau 6, évidemment, pas de purge disponible. Là, c'est... Non, le flash de Compe doit tomber dans les minutes qui viennent. Je ne sais pas si... Compe ou Trinby, c'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où il peut dasher une fatigue Compe, mettre un full combo sur Trinby et après s'en aller, le premier qui avance c'est qu'il fait un erreur de positionnement sur la duelaine des rogues. Il va passer un mauvais moment. On a Markoon qui est là. Il a une belle prio sur le bot side. Il prend son dragon. Il prend le dragon. On ne va pas le jouer, évidemment. On est dans une position vulnérable. On était quand même sur un timing package, donc on aurait pu se poser des questions. Vous voyez tout le monde déco, bien sûr, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes habitués, je pense, maintenant, petit héros de la faille. Ce plan de jeu qui, pour l'instant, honnêtement, est catastrophique côté Excel parce que Larsen nous fait une démonstration de farming. Il est complètement open et son abatteur est sur le point d'être complété à 9 minutes de jeu. C'est un des meilleurs laners du moment. C'est parti. Alors, c'est pour qui ? C'est pour Trinby. Le flashy. Oh, c'est Wiffé. C'est une petite Minkix. Oh, quel échec. On va tout de même prendre ce kill. Qui vient arranger ce trade et on n'aura tout de même pas assez pour terminer tout ça. Il y a un flash qui est parti au niveau de Patrick aussi. Je ne sais pas dans quelles circonstances il a utilisé ce sort d'invocateur, mais c'est quand même dommage de ne pas pouvoir terminer le travail. Minkix, ce follow-up de contrôle n'était pas fou. Derrière, on s'est fait quand même bien pulvériser pour Nukeduck et on va perdre la T1. Mais lose pour 10 minutes de jeu. C'est hard lose. C'est un échec magistral de cette midlane. Il n'y a pas eu de gank, il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu de roaming de la botlane. C'est vraiment du pur incontraint et un petit Herald tout de même. Ce support midlane n'avait aucune prétention en laning phase. C'est ce qu'on constate. On voit ici l'action. Miki qui s'est un peu loupé. Pourtant, c'est bizarre parce que quand tu stun avec ton Q, normalement le R il vient naturellement. Je pense que c'est un peu embellé le pinceau. En plus, il a quand même bien pré-shot l'ulti de Trinby en flashant à travers et en n'utilisant pas sa lance où il se serait fait bump et il serait fait cancel. Il n'arrive tout de même pas à enchaîner le move. C'est dommage. ça coûte. Patrick qui met les chompeurs. La killing, ils sont bossés chompeurs. Pas mal ajustés. Et le flash de Patrick qui était pas ouf. C'est pas grave. On a réussi à ouvrir le score malgré tout. Dommage que ce soit entre les mains de Markoon. Vu les circonstances, il fallait scorer quelque chose. Ils ont un Corky qui peut clear sa wave. On a regardé les gars en gold. Il lui met 2200 gold. C'est un échec. Et c'est en counterpick. Ouais. Donc j'espère qu'il y a quand même un moment dans la partie où on va ressentir ce pic. En tout cas, Trinby. Mikix. Mais... Cette rotation est très sus, Mikix. Cela dit, il est peut-être... Il est mort. Il est mort. Il est mort. Pas assez de tankiness. C'est un naufrage. C'est un naufrage. Et surtout, je repense à la draft. Ils ont déjà l'information et sur le Corky et sur le Lucian Zami. Pendant que Mark... Ah, il y a une Nukeduck. Peut-être qu'on y croit un petit peu. Il y a une Jinx. Non, pas du tout. C'est même pas... On swap la Sona pour sauver la Sona de la botlane. On counterpick avec Sona et on met Léona alors qu'on a déjà l'information et rien ne marche. Bon. Il commence à être très sus cette partie de Excel. Oui, je suis déboussolé Twixu. Bien d'accord. Surtout qu'il va y avoir un petit cancel back normalement avec le zap ici. Sur le bot... Ok. Bah écoutez, j'espère que vous avez mis l'arsen dans votre fantasy. Parce que... Voilà. Il va détruire la game. Il va vérifier ce match. Bon. Faut voir si la Sona, parce que ça a quand même une gigantesque utilité dans les teamfights de mid-game quand ça vient chercher son premier mythique. Donc on va voir si on arrive à compenser. Mais bon, quand on connaît la rapidité des drogues à Snowball entre 15 et 25 minutes avec des plus 7k... Et très franchement, moi je n'y crois pas une seule seconde parce que ça fait partie des combos qu'on n'a pas trop vus dans ce début de saison mais Korki-Nami est extrêmement puissant. Oh c'est toxique. puisque si vous n'êtes pas au courant bien sûr les bénictions de l'aqua moncienne de Nami fonctionnent sur les spells. Logique. C'est pour ça que vous aimez bien vous taper des duo-lane Brand-Nami en bot. Exactement Brand-Nami. Bah Korki-Nami ça fonctionne extrêmement bien. Et surtout on va pouvoir choper l'an... Oh Odoamnay. Superbe inspiration de la part de Finn. Est-ce que ça donne le kill ? Allez, le kick, le flash. Pas besoin. Pas besoin. Odoamnay qui avait bien tenu l'éruption solaire. On va continuer mais il y a l'arrivée de malheureux. Oh le crescendo. Et c'est Trinby qui tanque tout car il va trouver un tsunami. La fatigue sur Malrang qui va pouvoir disengage. La mobilité Nugdaq qui spam son clavier avec son front. La puissance offensive est très... On est très mou globalement chez les Excel. Le crescendo était magnifique mais la purge de comp encore meilleure. Honnêtement il est Captain Jack. Il a des réflexes de Puma. C'est très impressionnant. Ça réagit vite Puma ? J'imagine. Je cherchais un félin. Je me suis dit un truc un peu original. On a un petit package. On a un dragon du côté des rogues. Tout est bien timé. On devrait pouvoir essayer de le jouer sans trop de contestation possible. Pour terminer sur toutes ces réserves que j'ai au niveau de la composition des Excel c'est qu'on a une amie qui a déjà terminé son mandate. Donc ça va être une catastrophe au niveau des roquettes évidemment. Mais surtout c'est un support enchanteur donc on peut avoir l'anti-heal bien entendu. Et donc où est-ce qu'on va ressentir l'impact de la sonnée en face ? L'anti-heal va être si facile à appliquer. Je trouve ça vide. Je ne suis pas convaincu. Disons que j'attendais de voir. J'étais douteux. D'ailleurs je suis assez étonné quand on parte sur le build de Chilbo. Ce n'est pas le build à la coréenne clairement. C'est un build beaucoup plus tanky sachant qu'il n'y a quand même pas énormément de dégâts et que c'est le même damage killer. Attention la rotation de CC est excellente. Et on arrive à assassiner ce Volibert très fragile bien sûr. bot de CDR un divine sonore into Zonia on connaît le build maintenant et ça rend le pick assez vulnérable. Mais oui je suis d'accord qu'on n'avait pas besoin de ce Chilbo parce qu'on est déjà relativement un tuat pendant qu'on a peut-être Finn dans ce beat du héros de la faille qui prend tous les contrôles Gwen is not immune. Elle n'est pas immune et surtout elle n'a pas de flash donc pas d'issue sur cette action on va directement téléporter bot side pour empêcher cette Jinx de stacker les plaques avec sa gatling mais pour revenir au build de Corki généralement tu parles Chilbo lorsque c'est un peu trop tanky en face Oui qu'il y a trop de régène c'est ça la justification on va voir pas forcément régène mais surtout des sacs de points de vie qui peuvent intercepter les roquettes quand tu joues contre du graga stop certainement j'avais ça en tête ce qui est vraiment pour moi peut-être une des meilleures réponses à un Corki c'est un graga stop avec justement du tankiness ce système là et moi je suis d'avis que dans cette partie la moindre roquette peut sonner le glas de l'équipe adverse c'est safe disons que voilà c'est safe quoi qu'il arrive il va faire énormément de dégâts peu importe le build qu'il va choisir ce match la moonstone qui est enfin arrivée pour nuke duck qui va maintenant je pense recher le purifier ok oui ok oui écoutez on attend toujours de voir cette petite Sona de l'Odyssée un skin pas très populaire euh non effectivement après Sona elle a quand même pas mal de bons skins oui ah le petit point skin mesdames et messieurs on se fait plaisir comme si on avait une ah on a peut-être une dinguerie qui va arriver avec ce positionnement sur le top side son véritable objectif mais juste pour cover la prise de tourelle de Finn qui va être logiquement égalisé bot side même jusque ça avec un doigt mené qui contre ça ça Gwen a réussi à bien farm a pas passé derrière l'agression au Markoon qui allait un petit peu loin et qui était attendu par un Malrang pas que c'est temps Trinby le Tsunami il a le temps de le mettre avant de mourir les renforceront la tare oh la stopwatch Malrang est-ce que ça te permettra de t'en sortir je ne pense pas mais Luciane est bot avec le héros de la faille il serait donc pour ça que les rogues se font attraper un peu dans cette top jungle parce que Compe est littéralement opposé de la carte et il était à côté de son top mais tout ça parce que c'est lui qui a récupéré le Herald ça fait quand même une solo T2 Luciane dans un combo Luciane Nami c'est-à-dire une excellente nouvelle on reste très très bien au niveau des gold et on va pouvoir reprendre le contrôle de la map on a un bon petit reset 1 minute 30 avant le dragon des montagnes c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le premier peut-être un petit peu dommage ils l'ont échangé contre ce Herald qui a pris la mid lane 5 head Malrang encore une fois alors c'est bizarre parce que ça donne la vision normalement le Q-spell de Lissine il y a une Q-spell dans son tout petit trou de vision et on peut voir que les soins les boucliers tout de même de Nuke Ducks sont assez convaincants ah oui la sauna Moonstone c'est toxique c'est surtout que c'est une sauna solo lane donc oui elle est déjà maxée elle est déjà maxée normalement je suis bien d'accord mais moi je sais pas il y a un petit il y a un petit tas de nostalgie tu vois ça me rappelle Gozu Pepper ça me rappelle Empire des saunas à la bot lane il prend les kills la sauna des carry il faisait ça mais disons qu'à l'époque de enfin cette époque préhistorique Sonann avait beaucoup moins de prédateurs c'est vrai c'est vrai c'était aussi un champion assez différent parce qu'il n'y avait pas ce système d'aura ou des choses comme ça c'était beaucoup plus direct au niveau des bénédictions mais on voit pas le skill order de Nuke Ducks c'est fort normalement bon alors après c'est plus de support mais tu maxes le Z j'imagine vu la PC qui s'est pris en lane je pense qu'il a maxé le Z mais du coup tu maxes le Z en lane contre un core kick non je veux pas y croire en fait tu sacrifie ta lane contre un des meilleurs pick oui ta lane ta tour ta team tes dragons tes héros est-ce que ça va faire la différence on va le constater ici je pense c'est un très bon test Sona en format regroupé c'est redoutable et Larsen qui visiblement a beaucoup de mal à toucher ses roquettes même si elles ne sont pas aussi voilà la roquette sur patin on va essayer de récupérer tout ça le dieu de la forge et c'est un ratio ce teamfight n'existe pas c'est les XL Markoon tout seul il n'y a rien ce teamfight est vide ils se sont fait pulvériser Odo Amné en train de chasser les derniers survivants peut-il l'avoir oui il prendra Patrick il va aller chercher le duck magnifique Odo Amné Odo Amné qui nous signe un teamfight grandiose il a tout simplement coupé le teamfight en deux oh le face check de Markoon ce soir il l'a complètement amé si on avait besoin d'une réponse sur comment va se passer le fight à partir du moment où Larsen a mis une roquette ils ont mis tous leurs langages et ils ont gagné complètement dès qu'ils ont vu on va le revoir au niveau du replay mais dès qu'ils ont pu identifier le positionnement de Finn donc sur le côté supérieur on peut voir que Odo Amné déclenche directement l'angage il ne se fait pas du tout attraper et cancel son bouquetin bien au contraire et donc du coup il arrive à zoner la backline et donc cette fameuse O et donc cette fameuse Sona ce qui du coup l'a empêché de donner ses boucliers c'est ça il n'y a pas à le revoir c'est vraiment un bon teamfight au moment où Finn est neutralisé ce n'est pas une Jinx avec une Gale Force à ce moment là la partie va gagner donc le package très bonne réaction de Larsen on voit la Gwen au dessus Odo Amné qui engage et là vous voyez Odo Amné qui va directement zoner la backline un travail incroyable Odo Amné dans ce fight Odo Amné juste à Merci Monsieur pur smurfer et effectivement tu le disais Patrick c'est des balles en caoutchouc il doit taper Horn Volley avec une Gale Force il leur faut 20 minutes de plus pour jouer avec cette compo il leur faut sans une Jinx à 3 items si Finn ne fait pas un Ace tout seul ils ne peuvent pas jouer et il y a tout de même 8000 gold d'avance je doute le doute est permis je pense le doute est permis en tout cas là on est sur un baron powerplay on a T2 mid une superbe wave on va pas arrêter de battre mais honnêtement on s'en moque il n'y a aucun soucis on est mid top on est à l'aise et bien évidemment le wave clear des XL est tout simplement ridicule Deep X qui rentre le baroud d'honneur le dieu de la forge et c'est terminé en 22 minutes des games sous le signe de la rapidité il y a des gens qui ont été menottés pour moins que ça je pense il faudrait entendre le raisonnement complet d'ailleurs tout ça je j'ai hâte d'entendre le bureau d'analyse honnêtement mais je ne vois pas c'est toi le spécialiste des Deep X un peu cheveux normalement les compositions de type d'un gris ne m'échappe pas trop ouais c'est l'expert mais là c'est un peu trop dingue pour moi honnêtement là celui-là je sais pas d'où est vient je sais pas d'où est vient cette sonamide en tout cas elle a pas marché aujourd'hui peut-être que c'est une bonne idée mais ce n'était pas le bon match ce n'était pas le bon scénario certainement pas la bonne exécution victoire bah désolé mais victoire anecdotique des rogues sur les axels c'est le 8-0 tranquille passe-moi le sel quoi il a duré combien de temps la game 22 minutes 22 23 22-45 des games les plus rapides du split je pense 22 minutes 45 il faudrait regarder je vais regarder on n'a pas eu des games rapides on n'a pas eu de stomp on n'a pas eu moins de 20 minutes dans ce split donc en vrai on est peut-être sur la game plus rapide alors Larsen Larsen qui a pris sa tour en 10 minutes au mid c'est effectivement la game la plus courte de la saison et pourtant est-ce qu'elle nous a gratifié de certaines drafts qui auraient pu faire rougir Excel la plus courte auparavant juste avant ça c'était Miss Ficinatic et bah en fait cette game était de type issu c'était une draft issu je je sais pas aucune idée j'en ai aucune idée vraiment là je suis à sec et pourtant je suis pas souvent surpris par ce genre de truc mais là je veux dire c'est mais en fait j'aimerais vraiment c'est qu'il coach j'aimerais vraiment savoir c'est quoi son build order au niveau de ses spells au niveau de ses spells Nukeduck j'aimerais vraiment vraiment savoir parce que si vraiment c'est du McChill sur la laine contre un Corky qui est en train de le déboîter c'est Young Buck Young Buck Young Buck contre Freddy c'est des vieux de la vieille c'est des top laners qui sont pris des 0-10 sur des Worlds ouais ouais je sais pas quoi dire honnêtement je suis je suis anéanti on va voir je pense que on a trois personnes qui ont eu le temps d'avoir les réseaux sociaux qui ont eu le temps d'avoir des analyses qui ont eu le temps de regarder peut-être des choses et qui vont peut-être pouvoir nous décrypter ou alors ce sera un mystère comme le triangle des Bermudes à jamais irrésolu on va faire une pause et on revient pour débriefer tout ça dans une minute c'est un mystère